salut tout le monde ici iPhone THQ j'espère que vous allez bien moi ça va très bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière puisque à la base je n'étais pas supposé de faire une vidéo sur l'iPhone 5 mais j'avais envie quand même de vous en faire une donc je vous ai demandé sur Twitter et sur Facebook est ce que vous voudriez avoir une vidéo unboxing de ma nouvelle acquisition donc l'iPhone 5 puis la plupart d'entre vous étaient favorables à une vidéo d'autres étaient un petit peu réticents et disaient que ça ne vaut pas vraiment la peine puisque il y a eu beaucoup de vidéos c'est sûr que d'un côté c'est vrai que ça ne vaut pas vraiment la peine puisque l'iPhone 5 tout le monde l'a vu tout le monde sait à quoi qu'il ressemble maintenant mais j'avais quand même envie de vous faire une vidéo puis la plupart d'entre vous donc avez envie aussi d'une vidéo mais cette fois-ci assez longue et assez détaillée donc j'ai décidé de faire une vidéo regroupée en quatre parties donc à savoir la première étape qui se trouve à être le unboxing du iPhone même si vous en avez vu beaucoup j'ai décidé de mettre le mien en premier donc à l'étape numéro 1 le unboxing l'étape numéro 2 la configuration du téléphone donc avec votre carte SIM d'activation tout ça ensuite l'étape numéro 3 je fais une comparaison avec le iPhone 4S donc une comparaison physiquement et spécifiquement donc je vais comparer le physique des deux téléphones et également les composants à l'intérieur des deux téléphones donc des deux iPhone puis la quatrième étape qui se trouve à être mon avis personnel donc plusieurs aussi veulent également savoir si ça vaut vraiment la peine d'acheter l'iPhone 5 ou désire garder peut-être leur iPhone 4, leur iPhone 4S donc je vais vous donner mon avis face à ça puis c'est sûr que c'est vraiment mon opinion mais je vous en parle plus en détail tout à l'heure donc on commence tout de suite avec l'étape numéro 1 qui est le unboxing donc si vous voulez passer les étapes à aller à une étape en particulier vous pouvez cliquer sur l'une des annotations qui s'affichent il va y avoir une annotation pour chaque étape donc c'est à votre guise sinon on passe directement à l'unboxing de l'iPhone 5 on se retrouve donc pour la première partie de cette vidéo donc pour un déballage de l'iPhone 5 donc comme je le disais évidemment il y a eu beaucoup de vidéos sur le déballage de l'iPhone 5 mais je tenais à faire une vidéo complète sur ce nouveau iPhone et puisque c'est mon retour sur YouTube j'en profite pour vous présenter ce nouveau iPhone 5 donc déjà on voit que la boîte est noire c'est le premier iPhone à avoir une différence de couleur de la boîte selon la couleur du téléphone donc si vous prenez un iPhone 5 noir vous allez avoir une boîte noire et si vous prenez un iPhone 5 blanc vous allez avoir une boîte blanche donc c'est un petit peu original de leur part d'avoir fait ça ça fait changement qu'il y a toujours la même couleur pour le même téléphone donc ici on voit qu'il est marqué iPhone 5 sur le côté on a une petite pomme juste ici en avant la même chose ici iPhone 5 et la pomme encore une fois donc je peux également vous montrer le dessous sans vous montrer les petites statistiques en bas mais j'ai pris la version 32 GB donc à la base je voulais prendre le 16 GB mais malheureusement il ne restait plus de 16 GB il restait seulement 32 GB et comme je suis impatient et je le voulais je le voulais rapidement j'ai donc payé une centaine de dollars de plus pour avoir la version 32 GB donc on va directement s'attaquer au dépalage du téléphone avec mon petit couteau juste ici petit couteau suisse donc voilà on va tout simplement s'occuper de déballer ça sans évidemment briser la boîte donc voilà ça devrait faire bien l'affaire je vais mettre ça de côté et voilà donc on voit toujours le beau design de la boîte et on va simplement retirer ça pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur donc on va mettre ça de côté ici nous avons le téléphone comme à l'habitude en premier plan donc le téléphone iPhone 5 on va mettre ça de côté pour le moment on va s'attarder à qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte donc encore une fois on dirait que la boîte se rapetisse à chaque fois donc ici on a une petite pochette protectrice avec des informations le petit outil pour retirer la carte SIM pour retirer en fait la slot de la carte SIM vous avez des informations sur le téléphone ainsi que des petits stickers, des petits collants du téléphone donc on met ça de côté on s'attarde vraiment à l'intérieur de la boîte donc vous avez bien entendu le chargeur mural donc qui se trouve ici à être un chargeur pour le format en Amérique du Nord donc vous qui est peut-être en Europe ça va être un chargeur différent ici on a le petit chargeur donc le lighting port qui est nouveau pour les iPhone 5, les iPod Touch les nouveaux iPod Touch et les nouvelles générations tout simplement donc ça c'est pour la nouveauté du iPhone 5 et vous avez également les nouveaux écouteurs donc les iPod, les EarPods pardon qui vous permettent un meilleur son et tout ça donc je ferai peut-être un test ultérieurement et voilà donc ça c'est tout ce qu'il y a dans la boîte donc assez petite boîte, assez sympa et sinon on va vraiment s'attarder à ce petit téléphone donc petit jeudi mais assez gros donc avec un écran de 4 pouces mais je vais vous parler un petit peu plus tard de toutes les spécifications donc on peut voir que sur le côté il y a encore ici le bouton pour le mettre sur sourdine ou tout simplement activer le son le bouton pour le plus et le moins pour le volume vous avez le Home Button encore une fois et vous avez tout en haut, je ne sais pas si vous voyez bien vous avez ici un petit speaker pour entendre et la caméra frontale qui est juste ici vous avez juste en bas ici le port on ne voit pas très bien mais vous avez donc comme ça on voit un petit peu mieux donc vous avez le Lightning Port ici qui vous permet de charger et de connecter à votre ordinateur ici la prise 3.5 mini jack pour les écouteurs, les speakers et le micro de ce côté vous avez la slot pour la cartine donc ici on peut voir très bien et tout en haut on a tout simplement le Power Button pour simplement activer notre appareil donc si on active le téléphone il va tout simplement avoir la pomme qui va apparaître et on va se retrouver dans la deuxième partie pour la configuration de l'appareil donc voilà c'était pour le déballage l'unboxing de ce téléphone alors on se retrouve maintenant pour la configuration du téléphone je vais tout simplement démarrer mon appareil et bien entendu avant la configuration ce n'est pas obligatoire mais je vous conseille d'enlever la petite slot ici qui était sur le côté juste ici donc vous utilisez le petit outil qui vient dans la boîte donc vous pouvez maintenant sortir le petit outil comme ça qui va vous permettre d'introduire la nano SIM qui vient bien entendu avec un contrat, un forfait avec votre opérateur donc ici au Canada il y a différents opérateurs et d'autres en France vous devez donc avoir votre petite carte SIM donc ce n'est pas obligatoire de l'avoir mais je vous le conseille donc je vais maintenant déposer mon téléphone là vous voyez que la page d'accueil donc pour la configuration du téléphone vous faites tout simplement rentrer votre carte SIM dans le bon sens bien entendu et voilà donc vous pouvez maintenant l'introduire dans le petit trou comme ça juste ici et vous attendez un instant donc à place d'être marqué aucune SIM il va tout simplement rechercher le réseau pour s'activer donc vous pouvez commencer la configuration vous avez tout simplement à déverrouiller sélectionnez votre langue donc français je vais faire suivant ensuite je vais sélectionner mon pays donc le pays Canada je vais faire suivant et ensuite vous avez la possibilité de sélectionner un réseau Wi-Fi si vous êtes à proximité de votre réseau local donc moi je vais sélectionner le mien qui se nomme Virus donc un petit nom très original je vais rentrer le mot de passe je vous reviens tout de suite voilà donc j'ai rentré mon mot de passe simplement faire rejoindre et ça va rejoindre le réseau sans fil c'est très simple une fois que c'est rejoint vous allez avoir la possibilité de faire suivant cliquez sur suivant et maintenant ça va faire l'activation de votre iPhone donc c'est pour ça que c'est bien important d'avoir votre carte SIM de votre opérateur qui est barré avec votre iPhone 5 pour bien entendu activer votre téléphone donc c'est pour ça que je vous conseille d'avoir votre carte SIM à portée de main pour l'insérer donc une fois que c'est fait je peux activer la localisation faire suivant et je peux commencer à l'utiliser comme un nouvel iPhone donc si vous avez déjà une sauvegarde d'iPhone 5 vous pouvez bien sûr restaurer à partir d'iCloud ou tout simplement restaurer à partir d'une copie-sauvegarde d'iTune donc vous pouvez faire suivant et maintenant on peut se connecter avec un identifiant Apple si vous avez la possibilité de faire ça c'est bien sûr suggéré moi je vais faire ignorer cette étape pour le moment et je vais aller faire ça dans les réglages plus tard donc vous pouvez vous connecter ensuite vous pouvez lire la condition générale si vous avez bien envie vous faites accepter et vous acceptez bien évidemment ensuite vous pouvez sélectionner d'utiliser Siri ou non donc personnellement moi vu que j'ai un accent québécois Siri a un peu de mal à me comprendre je la comprends mais je vais tout simplement cliquer sur ne pas utiliser Siri donc vous pouvez l'utiliser bien entendu si ça vous plaît et c'est vraiment conseillé de découvrir cette fonction Siri donc je vais faire suivant et ensuite vous pouvez soit envoyer ou ne pas envoyer vos diagnostics directement à Apple moi je fais tout le temps ne pas envoyer si vous voulez les envoyer libre à vous et ensuite vous pouvez commencer à utiliser votre iPhone donc voilà et c'est vraiment très simple donc vous pouvez voir déjà qu'il y a 5 icônes de rangée donc l'écran est un petit peu plus grand je vais vous en parler en détail tout à l'heure dans ma révision du iPhone 5 donc voilà c'est un peu tout pour la configuration on se retrouve dans la prochaine étape alors nous sommes maintenant rendu à la partie numéro 3 qui se trouve à être la comparaison donc des deux appareils je vais procéder comme suit donc je vais commencer par une comparaison physique donc je vais comparer un petit peu comment l'appareil est constitué et ensuite je vais aller dans une comparaison plus spécifique avec les composants de chaque appareil donc pour ce faire je vais me baser et avoir un support visuel avec des photos pour vous parler un petit peu des spécifications internes de chaque appareil mais pour le moment on va tout de suite passer aux appareils donc on peut d'ores et déjà voir que l'iPhone 5 est déjà légèrement plus grand que l'iPhone 4S donc ça c'est... si on le cache à personne donc on le voit directement grâce à l'écran 4 pouces donc le LCD 4 pouces mais l'iPhone 4S a seulement un LCD de 3.5 pouces donc bien sûr cette mesure est calculée en diagonale donc sinon on se trouve avec la même chose donc les petits piqueurs ici une petite caméra puis le home button pour la façade avant donc si on les colle juste à côté on peut voir que l'iPhone 5 est un petit peu et légèrement plus mince que l'iPhone 4S donc c'est vraiment minime mais quand même on peut voir une certaine différence sinon sur le côté nous avons également le bouton ici les 3 boutons c'est les mêmes boutons donc pour ça il n'y a pas de changement sinon si on descend tout simplement en dessous de l'appareil donc on peut voir que le port, donc le connecteur est tout simplement chargé donc c'est maintenant rendu le Lightning Connector pour l'iPhone 5 et on a également l'iPhone 5 donc la prise pour les écouteurs il est maintenant rendu en bas de votre appareil tandis que l'iPhone 4S était sur le haut donc petit changement de ce côté là sinon sur le haut nous avons également le power button qui reste au même endroit et pour le côté droit bien entendu nous avons la possibilité de changer notre écartime donc insérer ou l'enlever notre écartime mais l'iPhone 4S il ne faut pas l'oublier donc l'iPhone 4S c'est micro sim et l'iPhone 5 c'est nano sim donc si on va sur l'arrière de l'appareil donc on a deux caméras semblables avec deux flashs semblables sinon pour l'arrière c'est vraiment le matériel donc comment est constitué l'iPhone qui change donc pour l'iPhone 4S le matériel était le même que la vitre tandis que pour l'iPhone 5 c'est une façade d'aluminium donc un petit peu plus rigide c'est vraiment très sympa ça se graphing très difficilement donc voilà un peu pour les différences physiques de chaque appareil donc bien entendu l'iPhone 5 est légèrement plus beau et un plus beau fini je trouve avec l'aluminium donc voilà c'est mon point de vue je trouve que l'iPhone 5 est un petit peu plus avantagé physiquement que l'iPhone 4S donc voilà on va passer maintenant à la comparaison entre l'iPhone 5 et l'iPhone 4S de façon plus spécifique alors maintenant si on passe aux statistiques de l'iPhone 5 et de l'iPhone 4S donc on peut déjà savoir que les deux roulent sur l'iOS 6.0 donc pour ça il n'y a pas de problème c'est sûr qu'un a plus des plus gros composants donc l'iPhone 5 a des plus gros composants que l'iPhone 4S mais l'iPhone 4S est vraiment amplement capable de rouler l'iOS 6 donc pour ça il n'y a pas de problème c'est la même chose pour l'euf et moi donc le logiciel, le système d'exploitation que les deux appareils utilisent c'est l'iOS 6 ensuite si on passe à l'écran bien entendu l'iPhone 5 se trouve avoir un écran de 4 pouces donc un LCD de 4 pouces avec une résolution de 1136x640 pixels donc bien sûr avec le Retina Display tandis que l'iPhone 4S se trouve avec un LCD 3.5 pouces et avec une résolution de 960x640 pixels et bien entendu avec le Retina Display également alors maintenant du côté du processeur chez l'iPhone 4S on a la puce A5 qui se trouve être un processeur à 2 coeurs donc cadencé à 800 MHz donc c'est très bien pour un téléphone donc déjà 2 coeurs c'est vraiment bien 800 MHz c'est franchement très bien mais pour l'iPhone 5 on a une petite gamme plus haut donc avec le processeur Apple donc la petite puce Apple A6 qui est également à 2 coeurs mais cette fois-ci cadencée à 1.3 GHz donc c'est quasiment le double du iPhone 4S pour la cadence donc vraiment de ce côté-là l'iPhone 5 a un gros avantage et sinon là où c'est vraiment intéressant la différence c'est au niveau de la mémoire vive donc au niveau de la mémoire vive l'iPhone 4S se trouve à avoir 512 MHz de mémoire vive et tandis que l'iPhone 5 se trouve à avoir 1024 MHz donc 1 GHz de mémoire vive donc ça c'est vraiment un gros avantage pour l'iPhone 5 ça permet de rouler plus d'applications en même temps d'avoir plus d'exécution donc ça c'est vraiment un avantage pour l'iPhone 5 de ce côté-là il ne faut pas l'oublier alors maintenant si on passe au niveau de la batterie pour l'iPhone 4S nous avons une batterie de 1432 mAh donc assez bien pour cette batterie puis si on passe plus au temps d'autonomie de l'iPhone 4S donc audio nous avons 40 heures vidéo 10 heures et en veille on peut passer jusqu'à 200 heures donc pour l'iPhone 5 nous avons une batterie de 1440 mAh également avec un audio de 40 heures vidéo 10 heures là où c'est plus avantageux c'est au niveau du Wi-Fi avec 10 heures l'internet 3G et 4G avec 8 heures d'autonomie et en veille nous pouvons aller jusqu'à 225 heures pour la batterie donc vraiment la batterie a été améliorée du côté de l'iPhone 5 c'est minime un peu mais quand même on peut voir une certaine différence alors passons maintenant au niveau de la caméra des deux appareils donc pour la caméra arrière les deux appareils ont la même caméra donc 1080p, 30 frames par seconde et également 8 mégapixels pour les photos avec le flash LED donc pour ça il n'y a aucune différence pour les deux appareils là où il y a de différence c'est la caméra frontale donc pour l'iPhone 4S il y a une caméra frontale qui filme en 480p donc c'est une caméra avec un capteur VGA et également 0.3 mégapixels pour les photos donc un petit peu de moins bonne qualité pour l'iPhone 4S fonctionne très bien pour le FaceTime mais si on va au niveau de l'iPhone 5 nous avons une caméra frontale de 720p donc avec 1.2 mégapixels pour les photos donc là un léger avantage pour le FaceTime qui est un très bon avantage pour avoir une meilleure qualité lorsqu'on veut faire du FaceTime sinon partager une vidéo quand on est sur Skype ou autre donc là vraiment un avantage pour l'iPhone 5 encore une fois alors maintenant passons du côté réseau pour l'iPhone 4S on capte le 3G donc très facilement et nous avons également la possibilité d'avoir le Wi-Fi et le Bluetooth au niveau de l'iPhone 5 donc c'est encore une fois très intéressant on a également la possibilité d'avoir le 3G le Wi-Fi et le Bluetooth mais nous avons également le LTE donc qui est le nouveau réseau qui est le réseau 4G donc très rapide on peut dire que c'est encore mieux que le réseau 4G donc c'est LTE ça peut aller jusqu'à 75 Mbps de download donc c'est vraiment énorme pour un réseau de téléphones cellulaires donc là c'est le gros avantage pour l'iPhone 5 encore une fois donc qui capte une très une très grande vitesse de bande passante donc ça c'est un très gros avantage encore une fois pour l'iPhone 5 alors maintenant que je vous ai parlé en détail des composants des deux appareils donc l'iPhone 4S et de l'iPhone 5 avec des supports visuels des images et tout ça donc maintenant j'aimerais ça effectuer un petit test donc sur les deux appareils en même temps donc ça n'a pas d'importance si j'en parle un avant l'autre c'est un petit test qui s'appelle le Geekbench donc c'est une application qui est disponible au coût de 1$ donc 99 sous sur l'App Store puis ça permet de tester les composants internes des appareils donc ça donne un score à la fin du test puis selon le score donc on peut savoir si l'appareil est meilleur ou non donc vous avez la possibilité également d'effectuer ça sur votre PC votre Mac donc l'application est également compatible pour iPhone donc je vais tout simplement cliquer sur Run Benchmarks puis on va voir ensuite le score qui va s'effectuer donc ça va être plus rapide au niveau de l'iPhone 5 c'est évidemment évidemment puisque l'iPhone 5 est plus rapide mais sinon ça va vraiment se ressembler donc on va voir le score la différence à la fin vous allez voir que l'iPhone 5 domine grandement au niveau de ce petit test là donc on peut voir que l'iPhone 5 est beaucoup beaucoup plus avantagé donc là il nous sort un score de 1565 tout à l'heure j'ai même réussi ça atteint le 1650 donc 100 scores de plus donc c'est pas c'est pas très extrême mais voilà donc l'iPhone 4S n'atteint même pas le 1000 scores donc on va voir ça à la fin du test vous allez pouvoir il y a quasiment 1000 de différences pour du iPhone 4S au iPhone 5 donc voilà le score de 635 pour l'iPhone 4S on peut voir que les composants internes sont vraiment supérieurs au niveau de l'iPhone 5 donc pour ce côté là encore une fois l'iPhone 5 domine grandement donc en même temps c'est sûr que l'iPhone 5 va avoir beaucoup plus de fonctionnalités puisque c'est le nouveau iPhone mais quand même donc il y a beaucoup d'avantages je trouve à avoir ce iPhone 5 alors maintenant c'est pas mal tout pour la présentation des composants internes des deux téléphones je pourrais faire un bout de test donc démarrer les deux appareils en même temps mais j'ai ici mon iPhone 5 qui n'est pas jet-breaké puis mon iPhone 4S qui est jet-breaké alors là il y aurait une grosse perte de rapidité au niveau de l'iPhone 4S donc je ne peux pas vraiment effectuer de vitesse de démarrage donc les comparer mais sinon vous avez des milliers de vidéos comme je vous dis sur internet qui peut vous intéresser pour des tests de démarrage et sinon on va passer directement à la partie numéro 4 qui se trouve à être mon opinion face au iPhone 4S et au iPhone 5 alors maintenant après une longue vidéo nous sommes rendus à la dernière étape donc la partie numéro 4 où je vais donner mon opinion face à tout ce que j'ai dit durant la vidéo puis vous dire lequel des deux téléphones je préfère et bien bien évidemment c'est sûr que l'iPhone 5 gagne facilement le combat entre les deux puisque c'est le nouveau téléphone mais franchement pour ceux qui se posent la question à savoir si ça vaut vraiment la peine d'acheter l'iPhone 5S si vous avez l'iPhone 4S et bien moi je vous dirais que si vous êtes un gros un gros fan d'Apple ça vaut peut-être la peine de vous le procurer moi je suis un grand fan d'Apple je me le suis procuré c'est sûr que je fais des vidéos sur YouTube mais quand même je me l'aurais procuré quand même mais si vous êtes bien avec votre iPhone 4S je crois que l'iPhone 4S peut grandement supporter l'iOS 6 et toutes les applications disponibles qui vont arriver donc il n'y a pas vraiment d'avantage à aller chercher l'iPhone 5 sauf si vous êtes du genre à faire beaucoup de FaceTime si vous voulez le 720p la caméra frontale donc ça dépend vraiment de vos besoins mais je vous dirais que si vous avez l'iPhone 4S vous êtes franchement en bonne posture pour continuer à utiliser les prochaines mises à jour d'Apple par contre si vous avez l'iPhone 4 là je vous conseillerais peut-être d'aller chercher un petit peu plus et d'aller chercher l'iPhone 5 si vous voulez continuer à bien bien rouler sur l'iOS 6 et les prochaines mises à jour qui vont arriver donc ça c'est mon avis c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de différences entre l'iPhone 4S et l'iPhone 5 qu'il y avait de différences entre l'iPhone 4 et l'iPhone 4S et pourtant beaucoup de monde se sont garochés sur l'iPhone 4S pour moins donc franchement allez-y comme vous le sentez moi je ne regrette pas mon achat et je suis vraiment content de cette acquisition donc voilà puis franchement je trouve que physiquement il est très beau avec surtout l'aluminium que moi j'aime bien sur l'iPhone 5 ça fait changement de tous les autres tous les autres iPhone qui étaient qui étaient semblables donc vraiment l'aluminium amène une nouveauté au niveau du iPhone et c'est vraiment bien donc voilà un peu pour mon opinion c'est sûr que c'est mon opinion ne la jugez pas vous pouvez avoir votre propre opinion si vous trouvez que l'iPhone 5 est vraiment splendide et que ça serait stupide de ne pas l'acheter et bien pensez ça et si vous trouvez que l'iPhone 5 c'est une médiacrité ben achetez-le pas tout simplement mais libre à vous de penser ce que vous voulez et libre à moi de penser ce que je veux donc voilà un peu sur la fin de ma vidéo donc franchement j'ai vraiment apprécié à faire cette vidéo ça m'a pris quand même beaucoup de temps donc si vous pouvez laisser un commentaire partager la vidéo laisser un petit j'aime ça fait super plaisir on va pouvoir encore une fois discuter dans la section commentaire et sinon vous pouvez également me suivre sur Twitter sur Facebook donc pour avoir des news au quotidien au quotidien au quotidien pardon et sinon sur Youtube vous pouvez vous abonner à ma chaîne bien entendu pour avoir les prochaines vidéos et sinon visitez aussi iPod Touch chez The Pro donc après toute cette pub et toute cette vidéo je vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo merci pour avoir aujourd'hui Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501